salut les gaufrettes joyeux noël ça y est on y est la période tant attendue des petits comme des grands je vous propose deux recettes simples mais festives que vous pourrez mettre à côté du chalet des montagnes que j'avais fait avec ma hélice le lien en barre d'infos allez découvrons tout ça avec le jeu de la semaine on a du pain sur la planche lavage de main et go cuisine pour les sapins il faudra 400 g de chocolat noir à pâtissée 260 g de beurre 6 oeufs 120 g de sucre 140 g de farine ces quantités sont prévues pour deux préparations je sépare les jaunes des blancs de trois oeufs et fouette les jaunes avec 60 g de sucre je fais fondre 200 g de chocolat avec 130 g de beurre au micro-ondes et laisse refroidir j'ajoute le chocolat fondu au mélange jaune sucre et ajoute la farine tamisée je bats les blancs en neige et les incorpore délicatement à la préparation précédente je verse dans un moule à manquer préparé d'environ 20 cm de diamètre et ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes je recommence toutes ces étapes avec l'autre partie des ingrédients une fois les gâteaux refroidis je coupe à l'emporte pièce en forme d'étoile j'utilise trois tailles différentes je superpose afin de faire deux sapins je réserve deux étoiles de la plus petite taille j'enfonce un pic sur chaque sapin et pose la dernière petite étoile à la verticale attention ne jette pas les chutes pour le glaçage il faudra 150 g de chocolat blanc 150 ml de crème liquide 15 g de beurre de la noix de coco râpée et je prévois quelques décos colorés c'est là que tu vas te servir des chutes de gâteau je hache le chocolat et fait chauffer la crème dans une casserole je verse la crème chaude sur le chocolat et attend quelques secondes je lisse la préparation et ajoute le beurre je verse sur les sapins parsème de coco râpée et dépose mes décorations bon 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 ... Pour la compote, il faudra 5 poires, 5 clémentines, 2 pincées de cannelle et 2 verres d'eau. J'épluche les poires et les clémentines, je les coupe en morceaux. Je mets le tout dans une casserole avec l'eau et la cannelle. Je fais chauffer doucement en remuant régulièrement. Une fois la compote refroidie, je la verse dans des ramequins. Au moment de servir, j'émiette les chutes de gâteau et saupoudre les compotes. Ah, c'est beau et bon ! Les enfants seront ravis d'avoir participé à ces recettes et de montrer à toute la famille leur talent. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et de profiter de vos proches. Bon boudon et Alain Kevin ! Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération ! Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501